Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis c'est vendredi, le vendredi c'est de la balle, c'est presque le week-end et vous avez tous apprécié la vidéo sur le pitch du PDG hier, ça m'a bien fait plaisir. Pour ne rater aucune vidéo les amis, d'ailleurs je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. Les amis c'est super facile, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos, on y parle de tous les jeux que vous pouvez voir sur la chaîne. Et bien plus encore, n'hésitez pas à nous rejoindre, d'ailleurs on vient d'éclater le plafond des 8000 abonnés sur la chaîne les amis et je vous en remercie vraiment vraiment énormément, on se rapproche chaque jour un peu plus du plafond des 10 000. Les amis, dans cette vidéo on va parler drama, du méga méga drama en cours, vraiment c'était vraiment hallucinant. C'était parce que normalement il a pris fin, mais on ne sait jamais. On va parler aussi de la mage, vous avez dit il y aura une mage, normalement vu le trou qu'il y a dans le calendrier, entre mardi et jeudi, c'est tombé hier l'annonce pour la semaine prochaine. Et on va aussi regarder, on va se pencher sur les events, on va d'ailleurs regarder tout de suite les events, regarder les amis au niveau des events. Petit Fenneta, bon la chasse de l'histoire, je vous avais dit qu'il allait pop, je vous avais dit samedi, il a pop aujourd'hui. Mais regardez, on voit le Royaume Doré, tiens, 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 le Royaume Doré. Comment ça se fait que le pop du Royaume Doré ait lieu ? Parce que normalement dans le calendrier, avant la petite mise à jour surprise de 20 minutes qu'on a eu hier, à la place du Royaume Doré, ce n'était pas ça, c'était la crise de Séroli. Et là par surprise, la crise de Séroli a disparu, le Royaume Doré, pas d'info, rien, ni vu ni connu. Ça c'est du Lilith en matière de com. La com à la chinoise, on ne dit rien, on change, c'est comme ça, on sera apprécié en tout cas. Et on voit la crise de Séroli a été poussée, a été repoussée à mardi. Pour le coup, est-ce qu'ils ont à verser les deux ? On ne sait pas. Mais en tout cas, ils pourraient communiquer un minimum là-dessus. Et l'autre fait notable, regardez, notre ami Kevin a dû tomber sur le clavier par erreur. Si on regarde, alors je vais vous le trouver, le plus grand gouverneur. Comme je vous le disais, le petit bandeau derrière, il n'y a que trois commandants qu'on peut avoir. Moctezuma, Leonidas et Zenobia. C'est pour ça que j'ai été sceptique avec le fait qu'ils ne mettent quatre ou cinq commandants. Pour la simple bonne raison qu'ils ont fait le temps de développer un fond d'écran avec seulement un bandeau qui contient trois. Et ça serait un peu serré d'en mettre quatre, voire cinq. Contrairement au tour qu'avaient fait les devs et le support VIP. Mais pourtant, alors tac, on y retourne. Pourtant, si je vais sur le calendrier et que je clique sur justement le plus grand gouverneur, on en voit quatre. C'est magique. Constantin apparaît comme par magie. Alors, pourquoi Constantin disparaît ? Pourquoi pas l'un des autres ? Je pense que c'est parce que c'est le plus à droite pour le coup. Mais en tout cas, il y aura donc bien quatre commandants. Donc, ils ne se sont pas pris la tête. Les mecs, ils se sont dit, on a fait un bandeau pour trois. On en met trois. Mais en fait, derrière, on en a quatre. Il n'y a pas de problème. Donc, ils pourraient en mettre cinq, dix. Aucun souci. Ils sont détente avec ça chez Lilith. En parlant de détente et de Lilith, on va donc aller voir le patch. Je l'ai mis en favori comme d'habitude. 1-0-45, printemps ensoleillé. La mise à jour aura lieu comme d'habitude. Ça, c'est toujours une merveille. Le 12-04-2021 environ. Donc là, on est toujours sur du environ sur la date. Les mecs eux-mêmes ne sont pas sûrs de la date. Le 12, c'est lundi. Pour l'horaire, il n'est pas annoncé. Mais on peut parier que ce sera 6h au TTC. Je pense qu'entre le moment où j'enregistre cette vidéo et celui où vous la verrez ce soir. Et pas la voir, il n'est même pas français. Vous la verrez ce soir. Il y aura eu un complément, à mon avis, un nouveau mail. Donc, ça va avoir lieu lundi, 6h, 3h, à mon avis. Mise à jour des commandants. Un truc très attendu. Pour donner au gouverneur plus de contrôle sur l'ordre dans lequel il monte le niveau des compétences d'un commandant, nous avons ajouté une fonction de verrouillage, le skill log qu'on parle depuis maintenant plus d'un mois. Dans le même temps, dans les deux jours à compter de la mise à jour, nous donnerons à tous les gouverneurs un nombre limité d'objets. Réinitialisation de compétences pour s'assurer que chacun peut profiter de cette nouvelle fonction. Ils sont trop sympas. Un item gratuit, nous enverrons une annonce distincte avec plus de détails, blablabla. On attend toujours l'annonce. Peut-être qu'elle va tomber, justement, dans la journée. Autre optimisation, nous avons reçu un nombre de plaintes de gouverneurs, notamment à propos de problèmes de latence. Lorsque de nombreuses troupes se trouvent à l'écran, nous allons donc ajouter... Mais non, c'est dû à nos devices. C'est les développeurs qui l'ont dit. Nous allons donc ajouter une option au menu de réglage qui devrait généralement améliorer votre expérience de jeu lorsqu'un grand nombre de joueurs s'affrontent. Alors, là, ils n'ont pas compris, en fait. Ils vont nous donner un réglage qui va certainement diminuer le nombre de sprites à l'affichage, qui va diminuer la latence, le taux d'informations qu'on envoie au serveur. Mais les gars, c'est la capacité de vos serveurs. Donc, il faut que vous travaillez aussi de votre côté. Donc, faites-nous un retour sur ce que vous faites, vous, pour optimiser vos serveurs. Donc, ce point-là, c'est du... Bon, ajout de nouvelles compétences, de soutien, du commandant à hymne héroïque. OK. Vous pouvez désormais voir les informations du camp de l'événement avec de la croisade. OK. C'est cool. Vous pouvez désormais... Alors, ça, ça veut dire qu'on va savoir avec qui on est avant, directement, avant le pré-KVK, et non plus attendre maintenant, justement, que le pré-KVK ait commencé. Vous pouvez désormais appuyer les informations des gouverneurs qui ne font pas partie de votre lance en appuyant sur le trou de la carte. OK. Un avis spécial est ajouté. Un avis spécial est ajouté parce que votre trou s'attaquait sans les poster OK. Pour permettre aux gouverneurs de profiter d'une grande variété de thèmes de ville, les thèmes à durée limitée actifs n'expireront pas. OK. C'est pas très intéressant, tout ça. Optimisation de la méthode de calcul pour les royaumes impériums. Les troupes dans l'Oldéon reviendront désormais à la fin de la sonde concrète. Ça, il faut savoir que depuis la sortie de Himnero et qu'il y a le fait qu'on récupère 50% de nos troupes, certains royaumes, des petits malins, récupéraient pas leurs troupes parce qu'on recevait, en fait, un courrier in-game avec la moitié de nos troupes et il fallait les récupérer pour les reprendre. Maintenant, ils vont nous les rendre de force ce qui fait qu'on ne pourra plus baisser son matchmaking en attendant et en gardant le courrier dans sa messagerie. Donc, pour nous assurer les besoins de réécole de base de gouverneurs satisfaits, nous avons ajouté une zone d'unité de siège à l'hôpital. Donc, ce n'était pas un prochain d'avril. Il va bien y avoir une zone d'unité de siège à l'hôpital. Je vous en ai parlé, je vous ai montré les screens dans une vidéo il y a un peu plus d'une semaine afin de simplifier la gestion des demandes d'adhésion aux leaders d'officiers. Ok, on s'en moque, ajoute un certain nombre de symboles, ça ne sert à rien. Optimisation de l'historique des meurtres et des méthodes de calcul du classement. Là, ça passe inaperçu mais il faut savoir que le score de mise à mort de tous les joueurs va être changé. Je vous l'ai montré aussi dans ce lit qu'il y a un peu plus d'une semaine. Maintenant, le nombre de points va être calculé en fonction du type de trouble que vous avez tué. Une unité T5 rapportant plus qu'une T4, qu'une T3, qu'une T2, etc. Donc, on va avoir un nouveau système de calcul et certains vont vraiment chuter puisqu'ils vont passer de 2 milliards de scores de mise à mort à très probablement quelques centaines de millions de points au grand maximum. Jusqu'à maintenant, l'effet de l'objet à la troupe de diversion était trop simple et ne se met pas suffisamment la confusion chez les adversaires. Avec cela à l'esprit, nous avons modifié à la fois l'effet et sa description pour ajouter plus d'incertitude. Là, ça ne veut strictement rien dire, les gars. Nous espérons que la nouvelle conception de l'objet ouvrira de nouvelles possibilités stratégiques. Pas grand-chose à se mettre sous la dent sur cette mage, elle n'est pas majeure excepté le skill lock qui est un truc de ouf, l'optimisation de l'historique des meurtres et le système de points qui est revu et puis c'est à peu près tout. C'est tout ce qu'il y a vraiment d'important dans cette mise à jour. Rien de dingue. On n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait des screens. Ils ne vont pas nous montrer grand-chose à part peut-être la zone de l'hôpital avec les balistes, les trébuchets, mais je voulais déjà montrer celui-là en screen. On l'a déjà vu. Donc, rien de dingue. Passons à présent, les amis, à ce drama, cette régalade, une petite régalade comme on les aime. Un drama made in Baba, un drama made in JWF. Alors, un petit peu d'historique sur cette histoire de drama. Comment a-t-il commencé ? Tous les joueurs ont constaté cette petite nouvelle alliance sur le 10-59. Le 10-59 est en plein KVK avec nos amis des OV et donc contre Sludi qui se dit la machine à tuer. Donc, Sludi, je vous rappelle, le leader des OV sur lequel il y a eu des records. Le mec, il est des tentes. Il botte pour le MGE. Et en plus de botter, il est interviewé par Lilith et ils sont détentes avec lui. Ils ont publié son interview, si je ne dis pas de bêtises, il y a un peu moins d'un mois. Les mecs sont ultra détentes. En plus d'être un botteur et d'avoir été record en vidéo, il lui offre une interview. C'est de la balle. Il y a vraiment deux poids deux mesures. Mais bref, en tout cas, le drama a commencé par l'apparition de cette nouvelle alliance qui s'appelle Baba. Baba with Honor où il n'y a que Baba dedans. D'ailleurs, il s'était trois membres mais ça va être lui et deux de ses rôles très probablement ou deux tout petits comptes s'il l'a laissé ouverte. Et il le dit, il l'écrit, il préfère se battre avec dignité et honneur plutôt que de fuir comme un lâche. Donc, c'était référence à une altercation qu'il a eue. Donc, avec le leader des JWM, on va en savoir plus par la suite. Mais, il est à noter qu'on va sûrement incriminer là-dessus. On va sûrement dire que c'est le leader des JWM qui fait n'importe quoi. Je ne sais pas mais je constate quand même que c'est le troisième serveur où Baba a un petit drama. Il y en a eu un avec les Jandroni, il y en a eu un sur le serveur d'avant où on a dit que c'était encore une fois les autres. Bon, partout où il passe pour le moment, il y a du drama. Donc, je ne sais pas qui incriminer mais pour le coup, ça commence à faire beaucoup. Donc, une nouvelle alliance, il est parti. Par la suite, il y a eu quelques petits posts assez sympas sur Facebook où ça, ça tontait pas mal, ça provoquait. Avec un résumé de l'histoire, apparemment, Baba était très en colère. Donc, ça, c'est un post de Facebook puisqu'il voulait directement à l'ouverture des portes, l'ouverture sur leur KVK des portes, c'est fait. Il voulait directement aller se battre contre Sludi qui se fait appeler la Murder Machine mais le roi du 10-59 et le leader des GWM, Faé, avait une vision différente de Baba et donc, il ne lui a pas laissé aller faire la guerre directement. Il lui a dit qu'ils avaient une tactique plus large ce qui est normal. Donc, quand on est roi et qu'on doit faire ça, on a une tactique plus large et donc, il lui a demandé très probablement d'attendre et il lui a dit qu'elle allait avoir autre chose. Bref, ça n'a pas plu à Baba, c'est pour ça que Baba est sorti des GWM. Un scandale ! Il est sorti et il a créé sa propre alliance. Ça a dû faire un foin de dingue puisque, peu de temps après, Faé s'est fendu d'un message à toute son alliance et même plus largement à tout son royaume. Regardez ce message. Faé qui est dans le jeu qui est dans le jeu depuis 900 jours sur le K59. Donc, il a commencé avec les GWM hier encore puisqu'il est le leader. Il raconte son histoire qu'il est chez les... Enfin, il n'a pas commencé avec les GWM mais il a commencé sur le 59 et il est GWM depuis février 2019. Donc, ça remonte maintenant à pas mal un mois après mon arrivée sur le jeu. Et, il est R4 depuis mars 2019. Il raconte qu'il a tout donné à ce royaume, qu'il y a eu pas mal de problèmes, que les leaders prennent des décisions et que ces décisions sont ajustées et qu'elles doivent être suivies. Bon, mais, il le dit après, but, il y a quand même une part que tout le monde est d'accord voulait aller fort sur ce KVK et le gagner. C'est bien pour ça d'ailleurs que normalement, d'après les infos qu'on a, les GWM avaient demandé explicitement à tomber contre les OV et ils avaient un plan contre les OV dans la zone suivante. Tout le monde le savait et tous les leaders avaient validé cette stratégie qui devait être utile contre ce royaume puissant qu'est les OV. Alors, les OV, autant, ils sont très puissants en Ligue Osiris, autant, en KVK, ils le sont moins, ils ont moins de succès. Donc, les GWM, c'est un peu pareil d'ailleurs. Donc, il le dit qu'il est déçu, blablabla, et il finit en disant, en souhaitant qu'une seule personne, alors là, vous voyez, il le dit, il faudrait continuer ses plans, mais que, ah non, toutes les personnes doivent suivre les règles, blablabla, bonne chance, il finit en disant, je vous résume vraiment grossièrement, bonne chance à tous pour la Ligue Osiris, pour le KVK, donnez tout, et il leur souhaite le meilleur. Donc, on comprend à cela que Faé arrête le jeu tout simplement suite à ce drama. C'est très probablement le drama de trop. Quand on s'investit autant dans le jeu, il a dû recevoir pas mal, je dirais, de messages suite à ce drama avec Baba. Et, par la suite, qu'est-ce qu'il s'est passé après le départ de Faé ? Qu'est-ce qu'on a eu comme message, qu'est-ce qu'ils ont eu comme petit mail ce matin ? Eh bien, enfin, durant la nuit du moins, ils ont reçu un mail de Baba. Regardez ce message de Baba qui est de nouveau du coup, JWM et qui a été, donc, il remercie tout le monde, le son très sincère, 10-59, c'est vraiment difficile à traduire ça, je ne sais pas comment traduire le référencieux. Vous m'avez choisi comme leader, j'accepte d'être votre leader et je serai, je prends le titre de roi avec honneur. je vais, il va faire un meeting avec les plus grands techniciens et guerriers et discuter comment ils vont faire pour ce KVK et pour le royaume plutôt, dans le futur pour construire ce royaume. Il prend la responsabilité, il est vraiment heureux d'avoir cette responsabilité. Je galère sur la traduction aujourd'hui, dis donc. les JWM sont glorieux et une fière alliance. Il va donner son maximum pour faire en sorte que l'âme de cette alliance revive. La seule chose, c'est la seule chose qui est possible de faire vivre. Il peut faire cela tous ensemble, uniquement. Donc, les délibérations quand les discussions seront finies. Il va immédiatement informer tout le monde. Longue vie à leur royaume signé Baba. Donc, il aurait dû mettre Wisdom Baba. Donc, voilà, c'est un petit peu grandeur et décadence. Je remarque qu'en ce moment, on découvre, même si Baba est quelqu'un de très sympa, du moins, qui me paraît très sympa parce que je ne le connais pas personnellement, il y a quand même plusieurs facettes à ce personnage assez complexe et il y a l'air d'avoir pas mal de luttes d'ego sur ce royaume. Alors, est-ce que pour autant ce royaume va gagner ce KVK ? Est-ce que le 10-59 va battre les OV lors de ce KVK ? On va bien voir, mais en tout cas, là, pour le coup, et peut-être pour une fois, Baba ne pourra pas incriminer les autres en cas de défaite. Ça sera vraiment sa responsabilité puisqu'à présent, il est à la tête de la plus grosse alliance en termes de puissance sur l'un des plus gros royaumes ou du moins avec les plus gros dépensiers du jeu. Donc, à présent, il n'y aura plus aucune excuse en cas de défaite. Il ne pourra pas dire que c'est la faute d'un autre et qu'on l'a empêché d'aller se battre. Qui va se frotter les mains dans cette histoire ? C'est Lilith parce que là, pour le coup, à mon avis, il va avoir encore plus d'achats de packs si c'est possible parce que déjà, plus que tout, qu'est-ce que c'est ? C'est toutou. Donc, voilà, on va bien voir comment ça se passe. Pour finir, les amis, on va revenir sur le KVK qui avance. Alors, j'en peux plus, je ne sais pas pour ceux qui sont en héroïque en thème classique, mais moi, la brume, je n'en peux plus. Je suis pratiquement à 81%. Allez, on va aller voir, explore ça, dégage-moi ça. on va, si tu peux me dégager ça. Moi, je n'en peux plus de la brume, je n'en peux plus. Franchement, rien que pour ça, ça vaut le coup, je vous donne un conseil. Prenez la lutte des 8, vous n'aurez plus de brume parce que l'autre héroïque en thème, le classique, c'est vraiment une plaie. Je voulais vous montrer le classement du roulement d'honneur de mon royaume. On a les portes qui devraient s'ouvrir mardi normalement, donc les premières zones de combat mardi. Je pourrais vous faire des bons records, le roulement d'honneur pour que vous puissiez comparer. Je sais que vous adorez ça comparer, moi aussi d'ailleurs. Donc, on va pouvoir comparer mon royaume avec les autres. On n'est pas si haut que ça en roulement d'honneur. Je pensais qu'on serait bien plus haut. Sûrement, les joueurs attendent l'ouverture des autres zones pour rusher les barbares notamment. Regardons les scores. Donc, les scores individuels, je suis pas mal positionné quand même. Je suis 17e, je suis monté 2e en pointe. Là, j'en descends 17e. Le premier de mon royaume à 66 506 points. Alors, attendez, regardez, on est à 47 jours, 18 heures et 30 secondes très précisément. Donc, comparez bien par rapport à cet horaire-là. Quand vous verrez cette vidéo, il y aura 8 heures de moins, mais ça vous donnera une idée. Si vous êtes qu'un tout petit peu au-dessus, c'est que vous étiez au même point. Si vous êtes très largement au-dessus, c'est que vous étiez très largement au-dessus même à cet horaire-là. Donc, 66 506 pour le premier, 55 523 pour le deuxième. Le 1401 est avec nous. Le 1166 est sur le terre du 1401. Donc, avec nous. Après, c'est le 1256, le 1256, le 1401, le premier de nos adversaires et septième avec le 1177 et le 1194, 25 000 et 24 000. Donc, oui, je n'ai pas eu d'autres infos. Donc, normalement, c'est bien comme ça. C'est bien le 1256. Donc, nous, avec le 1401, le 1166 et le 1341 contre le 1177, le 1194 et les deux autres royaumes qui sont, ils ne sont même pas encore là, qui sont, qui sont, qui sont le 1239, oui, évidemment, de la Swagger, le 1239 et le dernier, le dernier, le dernier, je ne le trouverai même pas, je le trouverai, le 1253, voilà, le premier 1253 et 47e. c'est très loin. Au niveau des coalitions, puisqu'il n'y a pas que l'individuel qu'il faut regarder, la première et les HF, c'est nous, on est à 1 462 000, plus de 300, non, près de 300 000 points d'avance sur les 239. Donc, on est bien. Comparé aussi, encore une fois, par rapport à vous, n'hésitez pas à m'envoyer, venir sur le Discord de la chaîne pour venir partager les screens, qu'on sache un peu où on se situe et même pour vous, voir comment vous vous situez, puisqu'on est normalement le plus gros héros et quand même en cours, avec 5 Imperiums sur 8 Royaumes, je ne vois pas comment on peut faire plus gros. Et pour finir, les camps, le camp Feu, qui est mon camp, n'est que 2e, le camp Vent et 1er, il a près de 500 000 points d'avance, un peu plus de 500 000 points d'avance sur nous, c'est pas mal, le camp O et le camp Terre, eux, sont à la ramasse dernière, 3e et 4e, je dis à la ramasse parce qu'ils ont 400 000 d'écarts, mais c'est pas si à la ramasse que ça en fait, puisque l'écart entre eux et nous est même inférieur entre l'écart entre nous et le premier, donc s'ils sont à la ramasse, nous aussi on a la ramasse par rapport au premier. Donc non, ça se tient, ça va vraiment être un très, très gros KVK, les amis. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo, cette dernière vidéo de la semaine, donc on va bien profiter du week-end à présent. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, comme d'habitude, les amis, n'hésitez pas à lâcher un colo, ça, pouce bleu, vous le savez les amis, ça me fait vraiment très, très plaisir et surtout, ça aide vraiment énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour nous aider à éclater ce plafond des 10 000 abonnés, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous, un excellent week-end à tous, les amis, prenez soin de vous, faites bien attention à vous, les amis, et je vous dis à plus sur Rock. – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 – Merci.